Alors on va commencer Jacques. On se trouve ici dans cette exposition sur les nouveaux réalistes et j'ai le plaisir d'avoir présenté deux œuvres de vous. La première, Acalma Manetro et la seconde, Tapie Mayo. Alors est-ce que vous pouvez nous parler de Acalma Manetro ? Elle est très emblématique et elle a existé bien avant la date de fondation du nouveau réalisme. Oui, parce qu'on était au lendemain d'une guerre. 49, c'est cinq ans après la libération de Paris. Donc pendant l'occupation, il n'y avait aucune information sur l'art contemporain. Picasso pouvait vivre, mais il avait toujours peur qu'on le renvoie en Espagne. Donc il vivait près de son café, son restaurant et ses amis, l'Iris, dans le quartier. Donc j'ai découvert l'art contemporain à 17 ans. Parce que dans la bibliothèque municipale de la ville où j'habitais, qui était Vannes, une préfecture de 30 000 habitants, il y avait une bibliothèque municipale, mais le bibliothécaire suivait tous les règlements de censure, aussi bien allemandes que françaises. Donc il n'y avait pas deux livres sur l'art datant après 1896. Vous voyez ? Donc je ne connaissais pas. Et dans une librairie, dans le rayon des invendus, par terre, je marche sur un livre qui datait de 1926, l'année de ma naissance. Et je fais connaissance du cubisme. Donc je comprends tout de suite qu'il y a eu une révolution intellectuelle complète dans la peinture. Et je ne comprends pas très bien, mais ça ne me rebute pas. Je me dis, c'est dans ce milieu que je veux vivre. Je n'avais aucune confiance dans les adultes. Je remarquais que mon éducation ne parlait jamais de choses actuelles. Et c'était l'actualité qui m'intéressait. Ce n'était pas le 16e, 17e siècle, c'était très beau, mais je voulais vivre avec mon époque. Et à ce moment-là, j'ai décidé que j'irai dans ce milieu, que je serai peut-être le dernier des derniers, mais que je vivrai avec des créateurs. Pour moi, le métier d'un artiste, c'est de créer une beauté nouvelle, une façon nouvelle de peindre. Donc, les affiches lacérées, si j'ai été le seul à continuer dans les affiches lacérées, c'est que j'avais une culture de l'affiche. Je suis allé faire un court séjour avec mon patron. Je travaillais chez un architecte pour mesurer des ateliers du 10e, je ne connaissais pas Paris, je ne sais plus trop où je suis allé, pour mesurer ces ateliers-là. Et j'ai eu la chance de tomber sur le catalogue d'une exposition qui avait lieu à la Galerie Charpentier, en face de l'Élysée, et j'ai compris que les affichistes s'inspiraient de la peinture qui se faisait. Donc, quand on a commencé avec Raymond à prendre des affiches lacérées, je savais que ce n'était pas un coup dans l'art sans lendemain, que je pouvais, dès le premier moment, j'ai su que je faisais une œuvre qui serait vraiment une grande œuvre, comme un paque. À Calma Manetro, j'avais peur parce que ça pouvait faire post-cubis. Les cubis ont amené la lettre, mais la lettre flottant dans l'atmosphère du tableau. C'est Braque, qui a été peint dans un bâtiment, qui savait faire des lettres, qui a été le premier pour la typographie. La femme guitare pouvait devenir ringard. Elle est bonne à l'époque de Picasso, mais si vous faites une femme guitare, à l'heure actuelle, c'est de la copie. Tandis que la typographie, vous voyez, à notre époque, la typographie existe beaucoup chez les jeunes peintres et les moins jeunes, comme moi. Donc, avec les affiches, je n'avais aucun doute que je pourrais faire quelque chose. Les historiens de l'art qui font de la sociologie disent qu'il y a évolution dans toute chose, dès qu'il y a économie. Et moi, j'économisais les matériaux, le temps de travail et l'angoisse créatrice, parce que je savais que tout le monde travaillait pour moi. Quand j'avais fini une série, je pouvais me reposer, je me disais, ils vont le faire, et je vais trouver quelque chose de nouveau. Donc, c'était assez luxueux, et je pouvais être paresseux. Mais on me disait toujours, tu fais toujours des affiches, comme si on aurait dit à Matisse, vous faites toujours de la peinture à l'huile. Il n'y a que Picasso qui essayait toujours de changer de thème. Il faisait du classique, de l'antique, et du n'importe quoi, comme faisaient les enfants. Mais les enfants, quand ils regardaient Picasso, se disaient, mais à l'école, on nous interdit de travailler comme ça. J'ai connu la fille d'une amie, la femme de Picasso, on l'a laissée avec Picasso quand ils allaient se promener, et elle le voyait, et elle disait, Picasso, il voit que j'étais étonné, et il devait faire exprès des clowneries. Donc, c'était comment dépasser Picasso. Et c'est, mais c'est intuitif, ça a été par le comportement. C'est-à-dire, je disais, je ne fais rien, c'est les autres qui travaillent pour moi. Alors, quand vous avez fait Acalma Manetro, vous étiez donc à Paris, vous étiez avec Raymond Hens, vous avez eu un travail en commun avec lui. Comment ça s'est passé, cet arrachage de cette première affiche ? J'ai connu Raymond Hens en 1945. Donc, en février 1949, ça faisait quatre ans que je le connaissais. C'était quelqu'un qui était tourné plutôt sur le domaine des idées, les pacifistes, les non-violents, etc. Moi, ce n'était pas des choses qui me préoccupaient, mais je voyais qu'il lisait beaucoup plus que moi, et qu'il me racontait toutes ses lectures. Donc, ça me permettait de ne pas trop lire et de m'occuper. Donc, il se moquait de moi parce que je lisais des livres de lecture et on ne voyait pas de peinture, parce que les musées, il n'y en avait pas beaucoup à cette époque-là. Donc, quand on a pris à Calma Manetro, deux ans, 18 mois avant, j'avais pris un fil de fer à Saint-Malo dans les bombardements. C'était un fil de fer qui aurait dû rentrer dans un blocos. Ça a entraîné. Vous savez, après la guerre, on marchait sur les débris de la guerre pendant, vous voyez, 47, il y avait deux ans et demi que Saint-Malo avait été libéré. Et ce fil de fer, je l'ai montré à Raymond et il a été convaincu que cet objet que j'avais pris était une œuvre d'art. Il faut penser que je suis breton et donc que je connaissais Jarry. Et ça me soufflait qu'un garçon de 20 ans apportant un grand théâtre de Paris une œuvre écrite par des lycéens. On ne connaissait pas très bien Jarry à cette époque. Ça fait que depuis les années 60 qu'on l'étudie bien. Mais entre sa mort en 1900 et 1960, il n'y avait pas de véritable chercheur. Il y avait des amis qui parlaient de lui et tout. Donc, ça me soufflait. Et parce que je dis ça, parce qu'on parle toujours de Marcel Duchamp. Pour moi, Marcel Duchamp ne compte pas. Jean-Jacques Lebel, qui l'a connu dans sa jeunesse à New York pendant la guerre, disait que c'était une autre personne. « Ah ah ! » Et son redémède, c'est un objet indifférent. Une affiche lacérée est le contraire de l'indifférence. Parce que ça raconte les drames, ça raconte la lutte ouvrière, ça raconte le spectacle, ça raconte vraiment la vie quotidienne. Donc, ça montre le décor de Paris. Vous voyez, les grandes affiches qui sont derrière moi, c'était qu'il y avait le décor de Paris. Vous ne voyez plus ça. Depuis les années... Fin des années 90, les panneaux sont sous plastique pour empêcher les lacérateurs d'affiches. Je me suis même vexé, j'ai même vexé le président de Beaubourg en me faisant photographier, filmer devant le centre Pompidou et montrer qu'un grand monument culturel m'empêchait de travailler. Alors, il n'a pas pris ça sur le moment, il n'a pas eu l'humour. Mais j'ai vu que la présentatrice souriait de mon ironie. Parce que le monde, c'est un monde d'ironie. Et là, prendre des affiches, c'était de l'ironie. C'était... Il faut renouveler la peinture, il faut prendre tous les moyens. C'était un comportement. Et l'art du comportement, ce n'est pas moi qui l'ai créé. Parce que ça s'est continué. D'autres ont compris que c'était par le comportement qu'on pouvait renouveler l'art. Alors, Tapis Maillot, justement, cette grande œuvre qui est derrière nous, Tapis Maillot, elle s'appelle Tapis parce que les gens étaient invités à marcher dessus. Est-ce que vous pouvez nous raconter dans quel contexte vous l'avez faite ? Vous voyez, le Tapis Maillot vient de la porte Maillot. là où il y a des grands bâtiments, le palais des congrès, etc. Et c'était des terres vagues. Il n'y avait pas beaucoup de voitures. Après, c'est devenu un parking. C'était à côté d'une église pour un des fils du comte de Paris, quelque chose comme ça, qui était solitaire, perdu. Et pour construire les constructions actuelles, on l'a transportée ailleurs, cette chapelle. Et donc, il y avait des longues palissades et le colleur d'affiches des cinémas, pour ne jamais se tromper, ne pas oublier un cinéma, collait toujours le cinéma Windsor sur le cinéma Windsor, le cinéma Intel sur le cinéma Intel, etc. Donc, il faisait la composition. Vous voyez, c'est toujours la même affiche, sur la même affiche, elles sont les mêmes lettres. Donc, cette déchirure, c'était... Il faisait tout mon travail. Mais ce n'est pas moi qui imaginais ça. Et ce n'est pas lui non plus, parce que c'était pour son métier qu'il le faisait. Bon, esthétiquement, j'ai détourné quelque chose en faveur de l'art. Et donc... Mais je voyais que c'était le danger. On me dirait, vous n'êtes pas scubiste. Donc, je me disais, je dois prendre des choses qui ne me plaisent pas. Je dois... Pour faire une œuvre, il faut faire du chaud, du froid et toujours imiter Picasso qui fait le matin une œuvre classique et l'après-midi, un gribouillage. Et alors, vous l'avez présenté chez François Dufresne ? C'était quelqu'un que vous fréquentiez beaucoup aussi, François Dufresne ? François Dufresne était poète laitriste. Et donc, il avait... Son père était peintre. Donc, il avait un bel atelier, quelque chose de très bien. Et juste avant, j'avais écrit un texte sur les affiches. Parce qu'on avait exposé chez Colette Alain-Di, la femme d'un des dix premiers psychanalystes de Paris qui nous avait exposés avec beaucoup de crainte, mais juste après une exposition de Yves Klein. Vous voyez, le groupe des nouveaux réalistes commençait à se constituer en 1956-1957. Donc, le tapis maillot, je l'avais mis par terre parce que c'était... Tapis maillot ? Le tapis maillot, je l'avais mis par terre parce que, sur les murs, il aurait pris beaucoup trop de place. Donc, j'en avais deux comme ça. L'autre était moins réussie, donc je l'ai coupé en deux. Et j'ai fait le triplé maillot et puis les trois autres ont fait une unité. Donc, ils avaient deux tapis maillot. Et le public pouvait marcher, mais on était en été, il n'y avait pas de souliers à clous, etc. Et tous les soirs, je réparais, je recollais. Donc, je suivais bien ça. Bon, ça ne durait pas longtemps et puis on n'avait pas une foule. Il y a dû avoir dans les 50 personnes à venir voir cette exposition. Mais, ça a été très important parce que juste après, il y avait la première biennale de Paris. Et moi, je ne fréquentais pas les peintres parce qu'ils faisaient tous de la peinture abstraite. Donc, je fréquentais des peintres qui avaient 20 ans de plus d'hommes que moi, nés entre 1900 et 1913 environ. Donc, parce qu'eux, ils me racontaient la vie d'avant-guerre, ils me donnaient des renseignements, ils me donnaient leur expérience de peintre. Ce n'étaient pas forcément des grands peintres, c'étaient des peintres qui étaient venus à la peinture abstraite sur leurs 40 ans. Donc, Raymond a connu un peintre, il fréquentait, lui, les cafés, le sélect. et donc, celui-là est venu à vue et il faisait partie des artistes qui invitaient d'autres artistes. Mais les artistes nous ont refusés et ça a été notre grande chance parce que on a trois artistes, Georges Noël, Cardenas et un autre qui était communiste que j'ai moins connu, Saint-Gé, Saint-Gé, ont mis leur démission en jeu si on n'était pas accepté. Et Raymond Cognat, qui était le président, le commissaire général de cette biennale, a pris notre défense à chercher et nous a dit vous allez avoir le salon de la musique. vous voyez le langage de cette époque-là. Alors, on devait être dans le salon de la musique qui en deux mois s'est appelé Auditorium. Ça se modernisait tout le langage, etc. Et c'est quelqu'un qui avait dirigé la revue Art, Beaux-Arts avant la guerre et je me disais il a eu l'expérience des artistes dégénérés. C'était quelqu'un qui ne s'occupait que son amour c'était la peinture à l'huile figurative. Donc, il avait cette expérience avant la guerre et il disait il faut que je les défende c'est mon travail de commissaire. Il était un bon conservateur, il savait qu'il devait défendre même ce que par quoi il n'était pas attiré. Donc, on était réunis dans une salle et Malraux était le ministre de la Culture, il a soufflé tout le monde parce qu'il a fait l'inauguration, ça a duré une heure et demie et on ne savait pas, c'était le général de Gaulle qui était arrivé un an après, donc on disait un général c'est un dictateur et tout et son discours c'était de dire l'État ne doit pas diriger l'art, c'est les artistes qui font l'art. C'est une phrase qui se disait déjà au XIXe siècle, ce n'était pas révolutionnaire du tout mais ça nous a rassurés de voir cette ouverture d'esprit.